du coup je te laisse nous expliquer yo moi c'est quitte du coup je peux faire de cette petite 306 qui cache un petit moteur sur le capot ça on dira après du coup combien de kilomètres c'est bien la caisse ok ça marche bien écoute tu peux nous dire ce que tu as fait de niveau on commence par quoi par le châssis par le châssis par le châssis pour l'instant j'ai rien fait t'as rien fait ok moi j'ai la voiture tu as prévu des trucs là je suis en combiné fileté à l'avant mais ils sont rincés à l'arrière je suis d'origine complet mais elle est vachement bassin quand même elle est même trop bas je voulais mettre des calmes et ouais avec des amortisseurs arrière d'origine mais ils sont quand même ferme pour l'origine je trouve et qu'ils n'ont même pas 5000 km à l'arrière donc ils sont encore bons et c'est le fait de décranter aussi qu'il s'entasse du coup je compte passer en b6 tarage ferme à l'arrière ok ça marche avec un train arrière de 316 16 en bb6 et à l'avant du coup je compte passer en b8 amortisseurs b8 gistein tarage ferme aussi avec des ressorts courts et mettre les cales après en pneus mettre des semi-slick parce que là c'est encore des pneus et tu auras notamment les freins à disque du coup du coup freinage en freinage à l'avant du coup j'étais en origine donc ça freinait vraiment bon ouais et comme j'ai des tambours à l'arrière ça chauffe vachement vite donc c'était quand tu arrives dans un col et que tu freines je fais trois coups de frein tu n'appuies rien donc c'est hyper dangereux donc je passe en frein de 200 c'est ça c'est pour l'instant ça c'est sympa donc c'est en 288 tu es à combien la base tu sais ouais ouais c'est là tu sens la différence ouais je sens différence mais le problème c'est comme à disque avant rien mais après je compterai passé en frein de 406 ok ce serait mieux oui c'est encore plus encore mieux oui carrément niveau esthétique t'as fait à fait quoi pour l'instant c'est que bah par les étriers que j'ai refus en jaune c'est tout ce que j'ai fait pour l'instant et stickers à l'arrière un homme d'une cinquantaine d'années ouais ouais c'est cool c'est silencieux de la 316 16 d'accord ok ouais du coup voilà c'est un truc d'origine d'origine mais pas de la voiture pour la voiture ouais c'est ça c'est comme si je m'aissais gercé dans une ss pour moi c'est ça exactement c'est à l'intérieur d'afdi donc après ça propre ouais sympa et sinon on est d'origine à part le petit maintenant c'est un indice de ce qui va se passer exactement c'est ça tac et du coup là tu montes à combien on va commencer à parler 0,9 bar presque un bar de pression 0,9 alors que d'origine d'origine 0,65 0,65 d'origine du coup là je passe à 0,9 parce que le calculateur un bar il coupe en sécurité du coup je suis vraiment à la limite ah oui t'es au max où ça coupe quoi c'est ça donc à la base c'est quoi comme moteur d'origine c'est un moteur 1.6 90 chevaux et là on est sur du là sur d'origine on est à 150 chevaux et 260 Nm et là on est à quel cylindrée de moteur là là on est en 2 litres 2 litres ok de 850 ah oui donc déjà voilà là d'origine ok là je pense que j'ai fait du coup il ya quoi dessus tu peux dessus là dessus du coup j'ai remplacé un électeur je suis en 375 donc des plus grands électeurs d'origine d'accord ok niquet du coup là je dois tout refaire parce que là comme tu vois l'ancien reprétail c'est pas trop fouler ouais il a fait ça c'est vraiment pas ouf c'est ça va ça étanche quand même un peu pas trop vite fait quoi donc là il faudra je passe en inox je pars sur mesure que je vais faire tout le tube en inox et à la sortie c'est un cornet mais isolé ouais comme tout à la place à deux mètres ouais carrément je fais un petit truc et là ça c'est l'origine la boîte à air ça c'est une boîte à air de 216 et en fait elle a été dessoudée et ressoudée du coup avec les reniflars et en fait parce que de base toi elle est là ouais 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 elle est droite ouais voilà c'est ça et dessus j'ai mis un infiltré à bmc du coup il est franchement indifférence a été choquant quand même d'accord j'ai beaucoup plus dans les tours qu'à bas qu'à régime et c'était ce que j'avais pas avant après dessus il ya une dame valve donc je la vois c'est une gerady tu la vois là donc elle est assez grosse d'accord donc c'est ça qui fait bon on va voir un petit sens sympathique après du coup il ya l'échangeur mais il est trop petit c'est un échangeur de bmw c'est quand même pas un truc d'origine ouais c'est pas un truc d'origine bon ça on voit pas trop ça c'est discret pour le coup ouais c'est discret du coup je vais passer en plus gros tu sais tu vas m'attendre un peu plus haut et on le verra il sera plus visible que ça marche après j'ai fait après dessus il ya plein de trucs dessus il ya une boîte de vitesse de 306 à vidi parce que sinon ça peut être en fait si tu veux mettre des boîtes genre des boîtes de 205 gti mais problème c'est que c'est pour un atmo et là comme c'est un turbo sort plus de m donc ça fait que tu mets une boîte d'atmo ça va vite péter d'accord ok alors que la hdi ou est l'effet pour supporter le coup c'est vrai que c'est mieux ça c'est bien mais du coup c'est par contre que les vitesses un peu long tu verras avec les chevaux d'autant mieux tu as la vitesse de pointe tu la connais ou pas vitesse de pointe je sais que j'étais à 2 10 et c'est continué à monter en allemagne mais en allemagne après dessus il ya une suppléante crime aussi ça c'est pas grave parce que tu payes quoi tu as gagné 15 kg 15 20 kg c'est énorme 15 20 kg c'est énorme surtout entraîner une couillère mort de l'âge combien tout enlever la direction c'est ok ah oui tu joues mais ouais c'est vraiment dans le tu cherches la merde quoi après j'ai oublié de te dire aussi en embrayage on est sur un brillage de 405 et mi-16 ouais c'est un peu bordel pour adapter du coup ils ont mis en tardant les cartons de 205 td oui quand même il ya quand même du taf et toi tu as prévu quoi carte tu m'as dit dessus sur le grid une fois que je démonte et que j'envoie à jeter autre chose pour qu'il fasse un sur le grid après une bonne carte au dessus ouais peut-être aussi une boîte un peu plus courte c'est que des rapports plus courts avec un torsen dessus à carrément après j'ai prévu une ligne complète mais en gardant sur une origine à l'arrière pas que ça gueule trop parce qu'il ya un décata dessus il se faire propre quand même jusqu'au silencieux ouais et puis vraiment j'aimerais un slipper c'est un truc ouais c'est le but parce que là elle est discrète on va pas se mentir enfin par les gens mais là tu mets des gens d'origine c'est fini ouais c'est ça c'est clair j'ai même là un mec qui se connaît pas il voit pas je pense qu'il voit qu'elle est rabaissée tu vois mais donc là là et sur combien pour l'instant tu sais pas trop mais tu m'as tu m'as tu m'as fait monter des gens parce que moi je sais pas trop ouais j'ai moins station on m'a dit dans les 170 là qui sont partis à 200 mais je pense pas du tout qu'elle fait de 100 chevaux peut-être dans les 170 chevaux donc 170 chevaux dans une 306 qui est censé être atmos et 5 portes familiales d'accord on va faire un tour donc là les gars on va vous faire écouter l'admission c'est parti ça fait un peu la dernière si on va pas en faute et peut-être un peu de retour Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada